Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, direction la cuisine. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas partagé de recettes. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va cuisiner. Une recette de dessert vraiment très très simple à faire, très rapide aussi. Par contre, méfiez-vous, il y a un temps de repos nécessaire avant de pouvoir se délecter. C'est une recette, comme je le disais, facile. Donc si vous avez des apprentis cuisiniers à la maison, vous pouvez tout à fait cuisiner avec eux. C'est très très facile. Il n'y a besoin que de quelques ingrédients, du lait, de la crème, du sucre glace, de la gélatine et des fruits pour la gourmandise. Qu'est-ce qu'on va préparer ensemble ? Des panna cotta. C'est un dessert que j'adore, qui est à la fois léger et vraiment très très gourmand. Et selon l'accompagnement que vous allez utiliser, vous pouvez avoir une explosion de gourmandise avec par exemple du caramel en topping ou quelque chose de très léger avec une sauce aux fruits rouges. Pour ma part, c'est la recette que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai du coulis de fruits rouges qui date de l'été dernier et qui me reste en réserve. Ça va être l'occasion de l'utiliser et de se faire plaisir. C'est parti ! La première étape consiste à dissoudre la gélatine dans un petit peu d'eau. Donc comptez à peu près 10 minutes le temps que la dissolution se passe bien. Pendant que la gélatine est en train de prendre l'eau, j'ai envie de dire, on va pouvoir faire chauffer le lait tranquillement. L'idée c'est de le faire chauffer, pas forcément de le faire bouillir. Donc méfiez-vous, le lait ça peut déborder. Et pour gagner du temps, ce que vous pouvez faire, c'est dans une autre casserole, faire chauffer la crème, le sucre glace. Pour plus de gourmandise, moi je vais rajouter un petit peu d'extrait de vanille. Vous pouvez aussi rajouter, si vous êtes fou, un petit peu de rhum. Mais vous pouvez aussi le laisser nature. Personnellement, je vous conseille quand même de rajouter un petit peu au moins de la vanille. On met à chauffer et on mélange le tout. J'aime beaucoup rajouter de la vanille parce que ça donne vraiment un petit goût très très sympa. Et surtout, si vous servez vos panna cotta nature, j'allais dire, il faut vraiment rajouter un petit peu de goût. Sinon, vous aurez uniquement le goût de la crème. Une fois que le lait est chaud, on va venir rajouter la gélatine. Et pensez à bien faire dissoudre la gélatine. Si vous décidez d'utiliser du rhum, c'est à ce moment-là qu'il faut l'ajouter dans le lait tiédi dans lequel vous avez mis votre gélatine. Maintenant que la crème est devenue chaude, on va éteindre le feu et venir ajouter le lait. En mélangeant bien. À ce moment-là, votre panna cotta, elle est déjà terminée. Il n'y a plus qu'à la coulée dans des ramequins, par exemple, ou dans des verres. Aujourd'hui, je vais utiliser simplement des ramequins tout classiques. Par contre, j'apprécie beaucoup les panna cotta dans des verres transparents, quand je m'amuse à faire des doubles couleurs. Donc, si vous voulez faire une panna cotta, par exemple, couleur rouge et couleur blanche, vous allez séparer ce que vous avez dans votre casserole dans deux saladiers, par exemple, différents. Un, vous allez laisser nature, telle qu'elle, qui sera la couleur blanche. Et un autre dans lequel vous pouvez venir diluer, par exemple, votre coulis de fruits rouges. Et pensez bien, du coup, si vous voulez avoir deux couches bien nettes, de couler une première couche, de la mettre au frigo le temps que ça refroidisse. Donc, par exemple, couler votre couche rouge, vous mettez au frigo, vous laissez refroidir. Et une fois qu'elle est prise seulement, vous viendrez couler la couche blanche. Dans ce cas, vous risquez de devoir peut-être remettre à chauffer un petit peu la crème qui vous reste, parce qu'elle aura peut-être durci entre temps. Bon, la sépanne à cotta, elle est simplement finie, il n'y a plus qu'à la verser et à la mettre au frais plusieurs heures, de façon à ce que la gélatine solidifie. Et voilà, c'est déjà terminé. Je vous avais promis que c'était rapide comme recette, il n'y a plus qu'à patienter quelques heures, le temps que tout fiche correctement. Et servir, soit de tel quel, vu comme il y a simplement un arôme vanille, ça fera des panna cotta vanille, toute simple. Soit avec un coulis de fruits rouges, ça c'est ma préférée. Ou alors, tout ce qui vous fait plaisir. Caramel, chocolat fondu, tout, tout et n'importe quoi. Ce qui est délicieux avec les panna cotta, ce que j'apprécie beaucoup, c'est en faire en été avec un coulis de fruits rouges frais, cueillis du jardin, sur lequel on va aller mettre des petits fruits rouges encore une nouvelle fois, mais cette fois-ci entiers, super frais. C'est vraiment très 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 bon. C'est un des desserts, je pense, qu'on préfère ici à la maison. J'espère que cette recette, elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.